Vous êtes prêt maintenant à écrire votre premier programme. Vous avez vu l'algorithme. Donc, ce qu'on veut, c'est de tracer un carré. Donc, le crayon doit tracer une première ligne, tourner de 90 degrés, tracer une deuxième ligne, etc. Faire les quatre côtés du carré. On pourrait utiliser la flèche pour faire le carré, mais on va aller chercher un crayon dans les costumes. Vous voyez maintenant qu'on n'a plus une flèche, mais un crayon. On va vérifier que le crayon écrive une ligne. Donc, on va aller chercher le bloc stylo en position d'écriture pour descendre le crayon. Et on va lui faire avancer de 10 pas. On voit que le crayon écrit, mais la ligne n'est pas tracée à partir de la pointe, mais à partir du milieu du crayon. On va devoir aller changer son centre d'écriture. On va dans l'onglet Costumes, bouton droit de la souris, Éditer. Et on place le centre à la mine. On clique une nouvelle fois sur le crayon et on voit que maintenant, la ligne s'écrit à partir de la pointe. Pour effacer les traces, on clique sur « Effacer tout ». Avant de positionner le crayon, on va afficher les positions de X et Y pour savoir à quel endroit mettre le crayon pour commencer. Vous voyez que quand je clique sur le crayon pour le déplacer, il y a un ombrage qui apparaît. Je voudrais que mon crayon commence à écrire le carré environ ici. Je pourrais dire au niveau de la position de X, environ moins 90, et de Y, je pourrais mettre 15. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc en cliquant ici, vous avez vu qu'il trace le carré. En réalité, il va tellement vite qu'on ne voit pas vraiment la construction du carré. Je vais ajouter « Effacer tout » ici pour recommencer. Et ce qu'on peut faire, c'est ajouter une période d'attente entre chaque bloc. Merci. Merci.